Bonjour Anne-Cyrée, bienvenue dans ces interviews, contributions, bien-être des enfants du monde. Alors aujourd'hui nous sommes en mars 2017 et nous sommes sur Paris. Et j'ai le plaisir de retour de la psychologie énergétique du premier congrès français, où j'ai rencontré Isabelle. Donc j'ai ce plaisir d'interviewer Isabelle Bignot, là sur Paris. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Est-ce que tu peux te présenter pour nos... d'auditeurs, d'internautes ? Allez vas-y, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Isabelle Bignot, je suis sophrologue, je suis hypnothérapeute. Je travaille évidemment avec EFT Metrix, c'est pour ça qu'on s'est rencontré aux fameux congrès toutes les deux. Et oui ! Et du coup, moi j'interviens en fait, ça fait quand même un moment que je travaille avec les enfants, puisque avant de faire tout ça, j'étais manager commercial, j'ai fait certains de nos choix, j'ai changé complètement de vie, mais malgré tout ça, pendant tout ce temps-là, je travaillais au nez rouge et avec le rire médecin. Ok. Donc ça, ce sont les personnes qui interviennent dans les hôpitaux pour faire rire les enfants, pour leur changer des idées, etc. Et oui, le nez rouge, le petit coin coin du clown. Voilà, les clowns, on faisait les clowns, exactement. Et dans effectivement ma pratique, j'ai été amenée à travailler de plus en plus avec des enfants aussi, puisque en ayant intégré tout ce que j'ai intégré aujourd'hui, je suis thérapeute, mais en thérapie brève. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivée à travailler avec ces petits bouts de choux. Ok. Donc, tu vas maintenant nous expliquer en répondant à la deuxième question. Oui. Comment contribues-tu au bien-être des enfants du monde ? Alors, j'y contribue de plusieurs façons. Une des façons que j'ai d'y contribuer, c'est que je travaille avec la Maison des femmes de Bagnolet. Qui se trouve à Paris. Qui se trouve à Paris, enfin, en 1993 à Bagnolet. Mais bon, c'est juste à côté, c'est limitrophe quand même. Moi, je fais en gros, voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aider ces femmes en fait qui sont en difficulté, parce que bien souvent, elles sont victimes de violences, quels que soient les types de violences, et elles ont des enfants. Et souvent, les enfants, ils ont vécu des choses assez lourdes. Donc, l'idée, c'est de les aider. Sachant qu'effectivement, dans cette association-là, ils n'ont pas énormément d'argent. Donc, c'est plutôt bénévole, encore une fois, de ma part. Et voilà comment je travaille avec eux. Et puis, la deuxième manière dont je travaille là-dessus, c'est par l'intermédiaire du GAMS. Là, c'est plutôt de la prévention, mais vis-à-vis des jeunes filles dans les écoles, par rapport à l'excision des jeunes filles, en fait. Puisque ça, on sait malheureusement que ça reste encore un sujet assez tabou et qui reste malgré tout encore d'actualité aujourd'hui dans les pays plutôt à tendance musulmane, d'ailleurs. Et voilà, quels que soient les types de pays. Donc, on fait de la prévention sur ces sujets-là, dans les écoles, et voilà. Donc, raconte-nous un petit peu comment tu fais, par exemple, dans un cas où tu vas dans une école. Alors, il y a plusieurs choses. Ça dépend un peu de ce dont tu as besoin la directrice. Et puis, je travaille aussi, et la dernière chose, c'est sur la prévention des jeunes filles pour l'endrométriose aussi. D'accord. Donc, voilà. Là, ça devient un peu plus complexe, on ne vous expliquera pas. On restera avec les enfants. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'intervenir pour expliquer à ces enfants que, quels que soient les chagrins, les difficultés scolaires qu'ils peuvent rencontrer, alors ça, c'est pour la partie pour les enfants, pour tout ce qui est prévention, chagrin scolaire, peur des souffrances scolaires. Et puis après, pour la partie qui va concerner tout ce qui est vraiment, là, purement, comment ça s'appelle, des souffrances, tout ce qu'ils peuvent rencontrer, c'est d'aider à dépasser tout ça. Alors, il y a plusieurs moyens qu'on a aujourd'hui à notre disposition au niveau thérapeutique. Il y a la sophrologie, qui leur permet d'apprendre un petit peu à se détendre, etc. Ensuite, il y a l'EFT, que j'utilise régulièrement dans les séances. Et mon but, c'est de leur apprendre, en fait, différentes techniques pour que, quand ils sont confrontés à quelque chose qui les déstabilise, qu'ils aient, en fait, des outils pour arriver à dépasser certaines choses qui sont difficiles pour eux. Alors, évidemment, et puis c'est faire aussi de la prévention sur ce qui peut arriver, parce que malgré tout, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve et quel que soit le milieu dans lequel on se trouve, on peut, à un moment donné, arriver à être confronté à des choses qui sont difficiles pour nous. Difficiles, ça veut dire, entre guillemets, tout et n'importe quoi, mais en tout cas, quelque chose qui nous impacte et qui nous rend triste ou qui nous fait du mal. Donc là, c'est de leur expliquer comment, avec ces outils, ils peuvent avancer, comment ils peuvent se sentir mieux, à la fois pour passer un examen à l'école, s'ils ont un examen à passer, parce que des fois, ils sont stressés. Tout à fait. Ça peut être ça, ça peut être parce qu'il y a un moment donné, ils sont disputés avec un copain, une copine à l'école et ça les impacte, ils ne sont pas contents, ils ne savent pas comment sortir du truc. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. En fin de compte, c'est une gestion des émotions. Tu m'as dit d'ailleurs que tu suivais un DU, c'est ça ? Oui, là, je vais rentrer sur un DU, justement, pour gérer vraiment les souffrances scolaires et la systémique des souffrances scolaires à l'école. L'idée, c'est d'arriver à désamorcer ça quand ça arrive, parce que j'ai eu des phobies scolaires aussi à gérer en cabinet et je me rends compte que globalement, ça devient quand même un sujet récurrent dans les écoles. Et pas qu'en France, on le retrouve aussi en Australie. C'est partout, c'est un peu partout. Et donc, c'est comment je fais, effectivement, pour arriver à me débrouiller pour que, un, ça ne se reproduise pas et puis donner aussi des clés aux enseignants. Parce que comme c'est une systémie, bien évidemment, tout le monde est impliqué. Les enseignants, les enfants, celui évidemment qui vient persécuter l'enfant et puis le rapport à l'école. Alors, systémie, parce que ça fait partie d'un système. Voilà, exactement. Tout le monde ne sait pas. Exactement ce que c'est. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler là-dessus et de donner des clés pour les aider. De toute façon, ça rejoint toujours ce que je dis. Ce n'est pas simplement le problème de l'enfant. On lui donne les clés, les outils. Oui, bien sûr. Puis après, c'est tout un système. Alors là, je suppose même quand tu t'occupes des mamans, ça a un impact. Voilà. Les mères sont, enfin, les parents, généralement, sont un peu désarmés face à ça parce qu'ils ne savent pas trop comment aider les enfants à répondre. Parce que ce n'est pas facile pour les parents aussi. Quand ils sont confrontés à ça, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Et là, tu vois, par exemple, j'en ai profité pendant ce séjour parisien pour assister à quelque chose qui a été mis en place par la ville de Paris, que je trouve génial, qui sont les groupes de parole de parents. Oui. Pour partager tous leurs soucis, de se sentir moins seuls. Et je trouve ça pas mal. Et là, ça a été vraiment mis en place encore plus pour tout ce qui est adolescent. Oui. Eux, ils sont en plein dedans. Et puis, en plus, avec la problématique des réseaux sociaux qui vient en plus aggraver les facteurs. C'est-à-dire que quand un enfant est harcelé, jusqu'à il y a encore quelques années, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et oui. Et donc, ça passait en gros encore par les SMS, etc. Sauf que maintenant, les enfants sont pollués en plus par ces nouveaux outils, que ce soit l'ordinateur, les SMS, Facebook, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement difficile, finalement, à gérer. Parce que quand l'enfant est impacté ou l'adolescent est impacté par ça, ça prend tout de suite des proportions qui sont inacceptables pour lui. Alors, nous, on a du mal à se représenter ça, bien évidemment. Oui, nous, on n'avait qu'à l'école ou après l'école. C'est ça. Donc, pour notre recul à nous. C'est-à-dire que nous, on en est resté quand même au lait de l'épistolaire. Le truc était un petit peu plus simple. Mais malgré tout, il y a quand même cette histoire-là qui rentre en ligne de compte. Et il faut désamorcer ça. Donc, c'est effectivement le but de Zéhu, c'est vraiment d'apprendre à désamorcer tout ça, à la fois pour les parents, pour les enseignants, et puis pour toutes les personnes qui sont effectivement dans ces schémas. Voilà. Ben, écoute, on a fait un bref aperçu de sa contribution bien-être des enfants du monde, qui est, ma foi, importante. Oui, c'est riche. Et j'espère que tu continueras ainsi. Ah ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, parce que c'est tellement agréable. C'est vrai que... Oui, et puis les enfants sont... Enfin, moi, ce que j'apprécie vraiment d'en contact aussi avec les enfants, c'est que c'est d'une richesse et d'une... Ils nous apprennent tellement. D'une innocence aussi, qui est assez... C'est assez touchant, quoi. Moi, j'aime travailler avec les enfants aussi, parce qu'ils sont touchants dans leur manière d'être, de vivre les choses, dans leur spontanéité. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'aime travailler avec eux, quoi. Voilà. Et comme vous avez remarqué, il n'est jamais trop tard pour changer de curriculum dans votre vie. C'est ça. Donc, si vous voulez, vous aussi, contribuer au bien-être des enfants du monde, pas simplement dans les gestes de tous les jours, parce qu'avec du bénévolat, moi, je sais que j'en ai fait depuis vraiment très jeune, à l'âge très jeune, et on peut aussi changer de carrière, bien sûr. Donc, ça, c'est... Alors, je dirais, c'est toujours un peu... On se pose toujours la question de prendre des risques quand on change de carrière. Mais pour l'avoir fait, en tout cas, moi, ce que j'en connais, avec mon expérience à moi, je regrette ça pour rien au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me donnerait le choix, je repartirais, mais 200%, quoi. Voilà. Donc, c'est effectivement un beau moyen de se faire confiance, d'avancer et de se lancer, quoi. Donc, vraiment, allez-y. Faites-vous plaisir, quoi. OK. Ben, Isabelle, je te remercie pour être venue là, pour participer à cette interview. Et puis, peut-être qu'on en fera une autre. Ah, ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi, Anne, aussi. Eh ben, je pense, oui. Et au revoir à tout le monde et à la prochaine interview. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Isabelle.